Session Lab. Tune in. J'ai commencé justement avec le saxophone alto. La raison pour laquelle je l'ai dans les mains, c'est mon premier amour musical, c'était bien le saxophone alto. Merci à mon père. Il y a un album vraiment de saxophoniste alto qui m'a marqué, c'est Black Science de Steve Coleman. Aussi, il y a Another Hand de David Sandborn. Ce sont deux albums parmi tant d'autres qui m'ont vraiment marqué. C'est un vrai improvisateur et il est libre. C'est vraiment ce qu'il m'a inculqué dans le fond. Il m'a vraiment donné ces deux mots que j'aime répéter, l'amour et l'honnêteté. Ça vient d'Hornet de Coleman. J'aime bien me balader. Il y a un gars qui est dans la génération de maintenant, un peu début 2000 que j'aime beaucoup, c'est Wiz Khalifa. Ce en quoi il croit, je pense que c'est vraiment powerful. Et puis j'aime ces tracks. C'est l'un des premiers à faire le truc qu'on appelle la trappe. Et puis, of course, Kendrick Lamar, de nos jours, il fait beaucoup de bruit et il a un bon message. Be humble. Sit down. Be humble. Boom. Talks and harmony. Les jeunes de nos jours, ils n'écoutent plus ça. Mais ils ne se rendent pas compte que toutes les Young Jeezy et puis les 69, Nicki Minaj, Lil Wayne, ils viennent tous de ceux que je viens de nommer. Un truc drôle. Le 11 octobre, une date primordiale à ne pas manquer. Si vous êtes à Paris, venez au New Morning, 11 octobre. Qui j'inviterais si je pouvais inviter quelqu'un là, sans limite maintenant? Ce serait qui? Jared? En France, un duo quoi. Special guest quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada